... Avant tout parce que la connaissance, et la connaissance académique en particulier, est basée sur l'écrit. Donc la bibliothèque, la bibliothèque universitaire, est vraiment un lieu de concentration d'un nombre tout à fait considérable d'écrits de différentes époques, de différentes natures, et donc il est nécessaire d'en prendre connaissance pour pouvoir avancer dans ses études. Et ils font aussi, cette diversité permet aussi de comparer les différents ouvrages entre eux et d'avoir déjà une première vision critique à leur sujet. Déjà par le fait qu'ils vont se rendre compte de toutes les contributions qui ont été apportées par nos prédécesseurs, par les anciens, qui ont accumulé un savoir considérable au cours du temps. Prendre connaissance d'un sujet particulier, c'est aussi se rendre compte que le même sujet peut être traité par différentes disciplines, de différents points de vue, à différents niveaux. Et que donc c'est uniquement grâce à la connaissance de ces sources qu'on va pouvoir situer sa propre interrogation dans le champ de toutes les déclinaisons possibles d'une question initiale. La recherche documentaire, c'est un artisanat qui nécessite une certaine maîtrise technique. Et ça, essentiellement du fait qu'il n'est pas possible de tout lire de manière indifférenciée, le temps est limité, la lecture est fondamentale pour progresser, mais il faut pouvoir sélectionner les choses dont on a besoin et qui vont nous profiter le plus de manière à pouvoir progresser dans sa démarche. Cibler sa recherche en utilisant les procédures adéquates permet d'arriver plus vite à l'objectif et de sélectionner les choses qui sont les plus importantes à lire, car évidemment il est important de lire. Lorsqu'on le fait à bon escient, cela au bout du compte a pour effet une amélioration de la connaissance que l'on a des choses, de son érudition et donc quelque part de sa compétence académique en général. Eh bien, une des premières choses qu'on leur demande, c'est de formuler une question auxquelles ils s'intéressent, donc une problématique, et donc une question qu'on se pose, c'est un besoin d'information que l'on a. Donc la première démarche, c'est de savoir définir ces besoins. Une des manières de le définir, c'est de transposer l'idée initiale que l'on a en quelque chose qui peut s'exprimer dans les termes de la discipline, notamment en termes de la relation entre deux concepts. Si vous vous dites, ah mais qu'est-ce qui se passe dans le couple lorsqu'un enfant arrive ? Vous pourriez efficacement le traduire en la transition à la parentalité influence la division du travail dans le couple, ce qui revient à dire à peu près la même chose, à part que les termes utilisés maintenant sont pratiquement directement utilisables dans un moteur de recherche, avec de plus grandes garanties de trouver les documents les plus pertinents pour votre recherche. Et donc ensuite, il est important de savoir trouver les choses, les localiser physiquement dans le sous-sol de ce bâtiment pour des périodiques anciens par exemple, ou sur le site de l'ABCU pour accéder à des bases de données qui nous donnent l'accès à des bibliographies très détaillées. Ensuite, il va s'agir aussi de garder une trace de quels mots-clés on a utilisés, pour quels résultats. Cela peut être très utile, on peut le faire de manière, sous forme papier, on peut aussi le faire sous forme électronique. Les moteurs de recherche proposent généralement de conserver la trace de vos recherches. Troisièmement, vous pouvez utiliser à profit un outil comme Zotero, qui vous permet de capitaliser, pour dire des choses comme ça, l'ensemble de vos résultats de recherche, dont vous pouvez voir la croissance augmenter au cours du temps, et bien utiliser, réutiliser les sources qui sont celles qui vous paraissent les plus centrales à votre champ. Un autre point important sur lequel il faut insister, c'est évidemment un regard critique sur les sources que l'on va trouver. Bien sûr, via l'ABCU, la légitimité de ces sources est probablement plus élevée que dans des recherches sauvages sur Google, mais enfin, il est quand même important de savoir qui parle, quel auteur, d'où vient cet auteur, quelle est sa tradition de recherche, mais aussi dans quelle maison d'édition ça a été publié, de quel journal il s'agit. Donc il existe de nombreuses sources qui peuvent se prétendre très savantes, et toutes ne le sont pas autant, les unes que les autres. Donc il est important ici vraiment d'être vigilant et de se garantir de la fiabilité des sources que l'on utilise. En premier lieu, parce que lorsqu'on fait une recherche documentaire, on s'aperçoit que rapidement, certains odeurs s'imposent, ils sont plus centraux dans les résultats, et donc ils constituent un pôle, d'une certaine manière, autour duquel d'autres chercheurs s'organisent. Ceci d'autant plus que la recherche scientifique se fait souvent en réseau. Les mêmes auteurs ont tendance à travailler avec d'autres auteurs, ce qui fait qu'en faisant ces recherches, on se rend compte de cette nature en réseau de la recherche. De plus, dans les ouvrages que l'on trouve, il s'y associe des bibliographies qui vont affiner, qui vont légèrement permettre d'approfondir la connaissance qu'on a des auteurs du champ, et donc on va progressivement connaître la famille, si on veut, qui est la famille de chercheurs et de chercheuses qui sont associés à un thème de recherche. Il est aussi utile de savoir que dans beaucoup de publications scientifiques, notamment les périodiques, l'email de l'auteur principal est indiqué dans la publication, et qu'il n'est pas inutile parfois de prendre le risque ou l'initiative de le contacter ou de la contacter pour lui poser directement une question. C'est une démarche qui est souvent très appréciée et pour laquelle on obtient le plus souvent une réponse. Alors bien sûr, déjà parce que si vous restez dans le champ universitaire, ce sera votre quotidien, les recherches documentaires. Beaucoup de professions issues des études universitaires vont vous amener une fois ou l'autre à faire des recherches pour ceci ou pour cela dans le cadre de votre travail. Dans tous les autres cas, vous aurez une fois ou l'autre besoin de vous documenter sur quelque chose. D'avoir fait cette démarche au départ, ce sera un peu comme le vélo. Une fois qu'on a appris, c'est pour la vie en fait. D'un point de vue plus amusant, je me rappelle aussi qu'une fois j'ai été interpellé dans la rue par un éditeur commercial qui me vantait les mérites de la collection qu'il essayait de me vendre. Et je n'étais pas très convaincu et devant l'insistance de ce démarcheur, j'ai finalement sorti ma carte de la BCU que je lui ai montrée en lui disant que cette carte ne me coûtait rien et me donnait accès à une quantité inimaginable d'ouvrages, de livres, de journaux et que donc je ne voyais pas très bien l'utilité d'acheter son produit. Alors c'était un peu insolent probablement, mais amusant sur le moment, sans aucun doute. Merci d'avoir regardé cette vidéo !